Charles Desmond, bonsoir. Bonsoir. On vous a entendu aujourd'hui concernant les rendements de la caisse de dépôt au cours des six derniers mois. Vous êtes satisfait. Satisfait d'un rendement qui néanmoins est sous l'indice de référence, donc la moyenne comparative des autres caisses de retraite. Pourquoi être satisfait même si on performe moins bien? Il faut le regarder. C'est un portefeuille, dans le fond, qui est diversifié et qui a livré exactement ce à quoi on s'attendait dans le contexte actuel. Mais c'est quoi ce contexte-là? Il a été très particulier, atypique. Des rendements boursiers extrêmement concentrés, comme on n'a jamais vu. Je te donne une idée. Les dix titres les plus importants ont contribué 73 % de tout le rendement du S&P 500. Première chose. Deuxième chose, on a eu dans les six premiers mois de l'année des hausses de taux à long terme, mais qui ont finalement renversé dans les deux ou trois dernières semaines pour complètement annuler cette hausse de taux-là, donc beaucoup de volatilité. C'est un petit peu en bas de l'indice de référence qui est très concentré. C'est essentiellement à cause de ces fameux titres magnifiques qui fait qu'on est un petit peu en bas, mais sur le long terme... Les géants de la techno ont vraiment bien performé. Exactement. Et puis il y a des gens qui nous regardent ce soir, qui eux, regardent leur rendement depuis les six derniers mois. Ils se disent, je bats la caisse de dépôt. J'ai un rendement de 10 %, notamment parce que les indices boursiers ont connu des rendements exceptionnels. Alors qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, à quoi sert la caisse de dépôt si sa performance est inférieure à celle des marchés boursiers? C'est une excellente question. En fait, il faut regarder que ce portefeuille-là est beaucoup plus concentré que le nôtre. Le mandat de la caisse, c'est de livrer à 50 déposants que le budget de risque qui nous donne, un rendement optimal, constant année après année. On se rappellera en 2022, on l'oublie, mais les indices boursiers avaient perdu 10, 15, 20 % ce portefeuille-là. La caisse, seulement moins 5. Charles-Lémont, cet été, vous avez pris des vacances et je ne sais pas si vous étiez en vacances quand vous vous êtes fait taper sur les doigts. Vous vous êtes fait taper sur les doigts par François Legault, puis on peut regarder la dépêche dans le Journal de Montréal. Québec veut mettre la caisse au pas concernant les sièges sociaux. Alors, pour rappel, la caisse a donné son feu vert à la vente du fleuron québécois de l'aéronautique, AeroDevTech, à des intérêts étrangers. Et François Legault n'a pas apprécié le fait que vous ne l'ayez pas mis au courant. Comment vous avez interprété cette tape sur les doigts? On n'aurait pas pu aviser le gouvernement. Il faut comprendre, c'est une société publique. On avait de l'information privilégiée confidentielle. On avait déjà des ententes de confidentialité en place. Donc, on aurait transgressé la loi si on avait fait ça. Néanmoins, on a toujours dit que la société avait la possibilité, elle, d'encadrer cette conversation-là que le gouvernement, si elle le voulait. On leur a recommandé, on l'a répété. Donc, vous avez dit AeroDevTech, vous devriez peut-être lâcher un coup de fil au cabinet du premier ministre, et ils ne l'ont pas fait. Absolument. Alors, j'allais au plus loin qu'on pouvait légalement, mais ce n'était pas possible. Je veux également vous parler de la filière batterie. Parce qu'au fil des derniers mois, on a rencontré plusieurs écueils. Il y a eu toute une effervescence. On s'est mis à injecter des millions, des centaines de millions de dollars. Dans des entreprises qui, on s'en rend bien compte, ont des pieds d'argile. On voit les difficultés de Nordvolt. La caisse a investi des millions et des millions dans Nordvolt. On voit Lyon électrique, qui est vraiment en difficulté, dans laquelle vous avez placé des billes. Là, je ne vous parle pas de Taïga, je ne vous parle pas de Nemasca lithium qui a fait faillite. Je ne vous parle pas de tout l'écosystème qui a été branlé. Est-ce qu'on est en train de jeter notre argent par les fenêtres, ou à tout le moins de prendre des risques qui sont peut-être mal calculés? Je vais parler pour la caisse, parce que c'est l'institution de laquelle je suis responsable avec mes équipes. Si on regarde dans le cas de Nordvolt, c'est quand même 200 millions qui étaient mis là. Beaucoup d'argent. Oui, mais on l'a mis dans la société mère. Oui. Donc, on est plus protégé. Il faut comprendre que la société mère a pour 50 milliards US de contrats de commandes qui dépassent la capacité de ces usines. Mais on ne peut pas dire que ça va bien dans la filière. Tu sais, on regarde Lyon Électrique, on regarde Nordvolt, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Oui, mais il faut comprendre, si on regarde aux États-Unis les projets qui ont été tout lancés, parce qu'il y a à peu près 22 projets comme Nordvolt aux États-Unis actuellement, et tout ce qui était sous l'Inflation Reduction Act, qui est la politique du président Biden pour appuyer ça, 40 % de ces méga-projets-là ont des délais. En terminant, vous demeurez optimiste concernant la filière batterie au Québec? Écoutez, c'est une industrie importante. Le Québec est très bien positionné. Nordvolt avait la possibilité d'aller à bien d'autres endroits qui sont venus ici. Et c'est une industrie qui a un taux de croissance projeté de 30 % par année. Je pense que ça mérite qu'on y jette un coup d'œil. Charles Lémont, président de la Caisse de dépôt, merci beaucoup d'être passé dans le studio. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.